Nous allons nous concentrer sur le souffle, sur les inspires, sur les expires. De grandes inspires et de belles expires, en ayant conscience de l'horizontalité du corps, du relâchement du corps. Nous allons faire une rotation de conscience et chaque partie du corps qui va être nommée pourra ainsi se relâcher. Vous pourrez l'identifier peut-être en la remuant imperceptiblement pour pouvoir y apporter le relâchement. La conscience se place dans le gros orteuil droit. Relâchez-le. Deuxième orteuil. Troisième orteuil. Quatrième orteuil. Et cinquième orteuil. Relâchez les orteuils. Relâchez le dessus du pied droit. Relâchez le dessous du pied droit. Relâchez la cheville droite. Relâchez le tibia. Relâchez le mollet droit. Relâchez le genou droit. Dessus, dessous. Relâchez la cuisse droite. Dessus, dessous. Et relâchez le fessier droit. Votre jambe droite se relâche, se dépose et s'endort. La conscience se place dans le gros orteuil de la jambe gauche, du pied gauche. Le gros orteuil gauche se relâche. Deuxième orteuil. Troisième orteuil. Quatrième orteuil. Et cinquième orteuil. Relâchez le dessus du pied gauche. Le dessous du pied gauche. Relâchez la cheville gauche. Relâchez le tibia et le mollet gauche. Relâchez le genou. Relâchez la cuisse gauche. Dessus, dessous. Relâchez le fessier gauche. Toute la jambe gauche se relâche, se dépose et s'endort. La conscience se place au niveau du bas-ventre. Le ventre se relâche. Les organes semblent glisser les uns contre les autres à l'intérieur pour occuper la place. Le ventre se relâche. La zone des côtes se relâche. La poitrine se relâche jusqu'au clavicule. La conscience se place dans le creux lombaire. Le creux lombaire se relâche. Les côtes au niveau du dos se relâchent. La zone des dorsales se relâche. Les homoplates se relâchent. Jusqu'aux épaules. Tout l'avant du corps, tout l'arrière du corps se relâchent, se déposent et s'endortent. La conscience se place dans le pouce de la main droite. L'index droit. Le majeur. L'annulaire. L'auriculaire. La paume de la main, le dessus de la main, le poignet droit. L'avant-bras droit, dessus-dessous, le coude, le haut du bras droit et l'épaule. Tout le bras droit se relâche, se dépose et s'endort. La conscience se place maintenant dans le pouce gauche. L'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. La paume de la main gauche, le dessus de la main gauche, le poignet gauche, l'avant-bras, dessus-dessous, le coude et le haut du bras gauche. L'épaule gauche également se relâche et tout le bras gauche se relâche, se dépose et s'endort. La conscience se place au niveau de la nuque. Elle remonte à l'arrière de la tête, elle arrive au sommet de la tête. Elle arrive à la ligne des cheveux, elle arrive sur le front qui est lisse comme un lac calme. Le point entre les deux sourcils est relâché, les sourcils sont relâchés, les paupières sont relâchées, les yeux sont relâchés, l'arête du nez est relâchée, les ailes du nez sont relâchées, les joues sont relâchées, les lèvres sont relâchées, La mâchoire est relâchée, le menton est relâchée et enfin la gorge est relâchée. Tout votre corps se relâche, se dépose et s'endort. Le corps étant dormi, nous pouvons entrer dans le monde de l'esprit et nous pouvons dessiner avec les fils du rêve. Nous allons dessiner une clairière dans une forêt. Il y a dans cette clairière un petit bâtiment en pierre. Vous observez sa forme, vous observez le toit, vous observez la texture des pierres. Autour de cette petite habitation, il y a une forêt calme et tranquille. Qui inspire la sérénité, qui inspire le calme. Vous vous avancez vers cette maison, la porte est ouverte. Vous vous placez sur le seuil de la porte. Vous constatez qu'il s'agit de l'atelier d'un peintre. Un endroit presque sacré. Il y a une toile sur son chevalet. Dessinez le dessin qu'il y a sur la toile. Cette toile commence à être peinte, rajoutez quelques touches de couleurs. Regardez la petite table à côté du chevalet sur lequel est installé un pot avec des pinceaux, des couleurs et des chiffons, des produits de dilution. Observez ce décor de peintre. Dans un autre coin de la pièce, vous observez des œuvres déjà peintes. Certaines sont tournées. Vous ne pouvez pas distinguer le dessin, la peinture. Observez les murs, peut-être y a-t-il des étagères. Peut-être y a-t-il des objets sur ces étagères. Construisez ce décor à votre convenance. Tout ici, respire le calme. Tout ici, respire la paix, la détente, la passion. La patience également. Votre regard se pose à nouveau sur ce décor, l'apprécie. Et à nouveau, vous vous tournez sur le pas de la porte et vous contemplez le décor extérieur, la forêt. Contemplez ce décor. Puis nous allons laisser cette visualisation se dissoudre. Les fils du rêve se distendent. Et nous allons porter notre attention sur les bruits à l'extérieur de la pièce. Observez, sans juger, simplement observer. Portez maintenant votre esprit sur les bruits à l'intérieur de la pièce. Observez, sans juger. C'est maintenant le mouvement qui va rejoindre le corps en commençant par les extrémités. Les doigts des mains, les doigts des pieds. La nuque également commence à s'animer en permettant à la tête de remuer légèrement à droite, légèrement à gauche. Et puis nous allons nous étirer les bras loin derrière. Et nous pouvons grimasser, nous pouvons soupirer, nous pouvons tapoter légèrement le visage avec les doigts pour le réveiller. Et nous ramènerons les cuisses sur le ventre. Nous pourrons enserrer les genoux avec nos bras. Basculer très légèrement à droite, basculer très légèrement à gauche pour masser le bas du dos. Observez s'il y a des petites tensions dans le dos. Les apaiser par cet automassage. Et puis nous pourrons nous déposer sur le côté droit pour reprendre contact avec le support sur lequel nous sommes. Le temps de quelques cycles respiratoires. Et lorsque vous vous sentirez prêt, vous pourrez prendre appui sur vos mains pour vous redresser. Et continuez vos activités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada